La nouvelle est tombée le 16 juillet dernier, Jane Birkin avait vécu une histoire d'amour avec l'écrivain Olivier Rollin. La chanteuse et comédienne donnait même un tendre surnom à son dernier compagnon. La nouvelle est tombée le 16 juillet dernier, Jane Birkin est décédée dans la nuit du 15 au 16 juillet. La star a été retrouvée inanimée dans son appartement parisien. L'annonce de sa mort a été un vrai choc pour ses fans et pour les célébrités qui se sont pressées à l'église Saint-Roch pour ses obsèques, le 24 juillet dernier. Ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon lui ont offert de beaux hommages. Olivier Rollin, le dernier amour de Jane Birkin, était également présent. Une histoire d'amour pas comme les autres Jane Birkin est connue pour son histoire d'amour mythique avec Serge Gainsbourg, avec qui elle a eu une fille. Mais elle a eu d'autres, et celle avec Olivier Rollin est certainement l'une des plus passionnelles. L'écrivain et la star de la chanson se sont rencontrées dans les années 1990 et ont vécu une belle histoire pendant 5 ans, de 1995 à 2000. Jane Birkin considère même l'écrivain comme étant son dernier amour. Ils se sont rencontrés lors d'un voyage humanitaire en Bosnie-Herzégovine. Jane Birkin avait d'ailleurs un surnom tout trouvé pour l'écrivain, Tiger. Il s'agissait d'une référence à son roman Tigre en papier. Un petit nom qui est le symbole de l'affection qu'avait la star pour son ancien compagnon. Le dernier hommage d'Oliver Rollin à Jane Birkin si Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont ému l'audience en partageant leur amour pour leur défunte mère, Olivier Rollin a aussi offert un tendre hommage à la chanteuse. J'ai été tout de suite ébloui, par sa beauté si évidente et simple bien sûr, si éclatante. Mais aussi par son esprit, par l'attention passionnée qu'elle portait aux gens. Tel je le vois pour toujours, tranquillement belle, attentive au malheur, intrépide, racontait l'écrivain en évoquant sa première rencontre avec Jane Birkin. Il a continué, tendrement, je voudrais dire que ces jours derniers seulement, j'ai pu nommer un sentiment que j'éprouvais pour Jane. Si est-il admiration. Un bel hommage pour celle avec qui il a partagé de belles années pleines d'amour et de passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501